c'est à vous la suite avec marion et pierre ce qu'elle a eu d'autologiques heureux on se quitte plus avec nous ce soir une comédienne qui ne se contente pas de très bien jouer la maladresse mais qui la vit au quotidien pierre richard l'adore entre autres pour ça il paraît qu'on vous appelait le pierre richard féminin sur red dingue c'est vrai oui oui j'ai eu ça mais j'ai eu ça même enfant j'ai toujours été distraite et maladroite je peux pas dire autre chose que quand je travaille finalement parce que je suis très concentré je suis obsessionnel donc ça va mais dès que ça se relâche ça part dans tous les sens c'est un problème de gestuelle effectivement à ses côtés le plus french des jazzmen français ça fait du bien de réécouter de la musique dehors c'est même suivi ses petits cours de musique pendant le confinement merci thomas on adore thomas c'est évidemment parce que c'est lui et grâce à lui que ça se fait aussi moi je fais plutôt partie des vieilles canailles et de retrouver un enfant des vieilles canailles qui chantent sur le canal saint martin c'est plein de jeunesse c'est super chouette bonsoir à l'histoire et thomas du tronc ravi de vous retrouver tous les deux sur le plateau de cet avou déconfiné avec la fête de la musique hier et la fête du cinéma aujourd'hui avec la réouverture des salles on vient de voir les images de ce concert qui était donné sur la péniche de christine bravo oui qu'on salue qu'on embrasse merveilleux de retrouver les musiciens le public c'était la première fois premier concert on s'était déjà retrouvé on avait répété on a fait une émission de télé comme ça mais écoute on a on s'est rencontré avec christine sur un plateau télé on a on a beaucoup sympathisé on s'est parlé par texto il ya eu un on s'est beaucoup amusé elle m'a parlé de ce bateau qu'elle avait comme ça aussi va génial pour la sortie du disque si on faisait un concert sur le alors les moyens techniques c'était route on s'est mis comme ça c'était c'était vraiment la bonne franquette mais mais c'était vachement sympa de faire ça de se balader sur le canal et les gens heureux de retrouver de la musique en liberté aujourd'hui la fête du cinéma alice vous allez nous parler de ce film charmant l'aventure des marguerites qui ne sort que le 14 juillet mais vous avez une pensée pour tous les films qu'on pouvait à nouveau voir au cinéma aujourd'hui avec émotion oui oui j'ai pensé à ça ce matin je me suis dit j'essayais de réfléchir à qui sortait quoi qui ressortait quoi plus précisément et oui c'est touchant parce que d'un coup on s'aperçoit que ça peut s'arrêter que c'est pas si évident que tous les mercredis tout le temps on se dit ça moi quand j'arrive sur un tournage je me dis toujours c'est un petit miracle quand on voit les camions arriver tout le monde tout ce foutoir joyeux un peu de pression aussi de la bonne pression et d'un coup oui ça peut disparaître et vous avez repensé vos premières émotions au cinéma oui oui j'ai pensé à ça j'ai c'est mon premier film c'était l'ours de jean jacano oui de jean jacano c'était mon père qui m'a emmené voir ça j'ai beaucoup pleuré mais c'était sublime une nouvelle première fois il a pas fait beaucoup d'autres films l'ours il y a eu un autre miracle c'est que votre album est enfin sorti thomas et oui un ouf de soulagement ou pas avec quelques semaines de retard il devait sortir en mars il est sorti vendredi repoussé de trois mois et pourtant vous aviez un plan promo parfait avec la couverture de paris match qu'on va découvrir qui est sorti donc il ya trois mois oui avant l'album que là la couverture et vous aviez réussi à convaincre votre père de faire cette une alors que ça l'emmerdait en gros quoi oui ça l'emmerdait mais moi aussi mais du coup quand on s'emmerde à deux c'est déjà fait c'est mieux tu en es deux ou on partage le truc dans le confinement je le truc qui m'embête c'est qu'on a failli faire un j'aurais pu faire un JT puis même un concert avec Iggy Pop mais à cause du confinement ça a été enfin un concert pas tout un concert mais une chanson sur scène avec lui à génial peut-être et ça a été annulé à cause du confinement parce que partir mise voilà j'espère mais il s'est passé plein d'autres trucs pendant le confinement vous avez mis à profit votre temps libre pour donner des cours de guitare on a vu une dame qui en parlait tous les matins c'était en direct sur facebook alice vous savez jouer de la guitare non et non j'ai le sentiment que c'est ça peut être facile mais je veux bien je vais je vais regarder alors je vous conseille les cours il y en a 47 moi c'est simple je suis pas encore Django Reinhardt mais je suis quasiment Wes Montgomery je faisais que des chansons assez abordables il fallait pas être grand débutant mais fallait juste amateur c'est ça le but justement j'ai pas fait des cours tu vois trop compliqué de jazz j'ai fait des chansons qui me plaît des chansons de souchons eddie michelle ou elvis presley fin des grands classiques comme ça que j'avais envie de voir et je les apprenais le soir et le matin et le matin je les faisais je me levais 47 cours 47 jours on va on va regarder un avant après comme on dit chez nous on note que la mèche a bien poussé là aussi en fait vous avez jamais autant bosser que pendant ce confinement en vrai j'étais plutôt bien parce que j'ai travaillé pas mal la guitare alors la dernière semaine je commençais à en avoir marre parce que j'ai eu besoin de travailler pour moi parce que ça finissait par tourner en rond non j'ai quand même plus travaillé dans ma vie mais que pendant le confinement j'ai quand même c'était assez relax pour moi le confinement mais par contre je me suis jamais levé aussi longtemps 47 fois tous les matins à 9 heures pour être aussi régulièrement depuis l'école pour être en voilà c'est ça depuis l'école c'est vrai on peut le dire vous étiez seul le seul à aller à l'école est ce que vous j'imagine que vous avez hâte de d'aller à l'école peut-être pas mais de remonter sur scène vous serez à la cigale début octobre avant ça au blanc ménile oui je sais pas les tournées là c'est un peu il ya ces cigales qui ont surnagé mais on on peut pas organiser tourner comme on aurait voulu organiser là on sait pas en attendre un petit peu dans l'expectative alors on a ces deux cigales qui voilà qui reste deux cigales deux cigales on va voir une chose est sûre vous rigoliez quand thomas disait qu'il se levait jamais à la même heure tous les jours depuis s'était jamais levé à la même heure tous les jours depuis si longtemps et vous eh ben moi plus tard qu'en tournage c'est très très tôt et là d'ailleurs ce matin je me suis levé tout et c'était un petit peu dur c'était dur sec en chantant toujours des fois c'est il faut se lever à 5 heures et après d'un seul coup ces tournages de nuit ça change tout le temps oui tu étais du temps défracté mais oui oui ça c'est difficile après moi j'aime bien mais c'est une fatigue tu dors lourdement en chantant du renault tous les jours ou pas à toujours ça ça vous n'avez jamais dérogé à cette règle tous les jours il ya une chanson de renault ce matin c'était quoi ce matin je me suis refait l'album la pêche à la ligne intégralement que j'ai oui parce que j'ai conduit deux heures et demie donc j'ai eu le temps deux heures et demie de renault pas que de renault mais vous vous l'avez vu combien de fois en concert trois fois la première fois 11 ans quatre fois quatre fois quatre fois la première fois 11 ans 15 19 et très récemment attention attention le confinement n'est pas des petites filles qui vont vous dire ça dans 20 ans alors je l'ai vu 12 fois en concert en se souvenant précisément des dates et en essayant un jour de chanter en duo avec vous la télé vous souvenez ce moment ça je suis là quand on s'est rencontré voilà ben voilà on a les images votre pourquoi les enfants de belfast et tous les ghettos quand ils balancent un caillasse on leur fait la peau je crois avec david et goliath ça marchait encore les plus petits pourrait se débattre sans être les plus morts le papa quand c'est tout passe le marchand de l'art c'est un joli moment et il était surpris de voir qu'il avait une fan quoi oui oui c'était d'un autre c'était sublime j'y ai pas cru quand on m'a appelé pour me dire ça je pour cet album à la pochette magnifique assis sur le toit d'une déesse vous avez signé thomas avec un label de jazz américain de légende le label verve et ce qui est extraordinaire c'est que ils vous ont fait un compliment qui mêle toutes les époques de verve et du jazz ils vous ont dit quand on vous entend on a l'impression d'entendre dean martin sous lsd c'est vrai ils ont dit ça c'est incroyable j'étais vraiment fier c'est entendu le c'est surtout le trio avec kiki pop et diana kroll ils ont dit ce titre on croirait entendue martin sous lsd c'est vrai qu'il est il est très réussi ça a été un miracle un petit peu mais il ya d'autres morceaux je suis très fier de ce disque avant je suis là pour le défendre mais non mais il ya des choses très belles oui alors le 10 doit sortir aux états unis parce que on l'a fait dans l'envie un peu de voyager de jouer dans d'autres pays que les pays francophones mais pour le sortir chez verve à new york et aux états unis il faut y aller donc c'est pareil ça c'est un peu repoussé mais enfin c'est pas grave on le sort ici ça arrivera un jour voilà vous allez voir alice il n'y a pas il dit pop et diana kroll mais il ya quand même un dean martin sous lsd mais et si l'a vire en on l'est là et en le et et billy gibbons rien que ça il est le leader de zizi top c'est extraordinaire super fan c'était un moment extraordinaire on a il a fait un solo une prise un solo de guitare c'était parfait juste les notes qu'il fallait c'est on le sait pas mais c'est un des grands guitaristes de blues encore vivant aujourd'hui qui a fait les premières parties de jimi hendrix dans les années 70 à la demande de jim hendrix qui lui offrir une guitare tout ça après la séance bon c'est une super star il a vendu 70 millions d'albums il a dit vous êtes à quel hôtel on était à los angeles dans la tour capitol légendaire et tout j'habite pas loin autant je peux venir prendre l'apéritif avec vous on n'y croyait pas il est venu on a parlé pendant une heure on a vu trois quatre bières il était hyper marrant hyper sympa et un type vient nous dire bonjour c'était pittonsen le guitariste des wu c'est un voyage dans le temps quasiment vous avez fait et c'est ce que fait aussi alice paul dans son film a bien joué voilà il faut faut sauter dans une malle magique oui et tout est possible bande annonce papa vous l'avez trouvée ou est-il tu pourras réceptionner la commande alors ça m'arrange pas des masses parce que j'ai une conf call tu parles comme si tu avais un vrai boulot et ben j'ai un vrai boulot je graphiste si j'étais toi je me méfierais de cette malle elle est magique c'est quoi ce télé marguerite quelle est cette tenue marguerite tout va bien tu m'appelles pas marguerite je m'appelle margot allez carte nous sommes le 12 février 2020 margot faut que tu te manies un peu là c'était la seule robe ah ouais ton envie de m'emmerder dépasse ta peur du ridicule oh mon dieu ils ont gagné la guerre tu viens du futur tu dois avoir des informations sur la guerre le débarquement normandie la grande vadrouille on les arrête pas ils papote bon voilà vous êtes une jeune femme un peu coincée on est en 1942 vous partez à la recherche de votre frère vous êtes au fil du film de plus en plus ébouriffé oui on peut le dire de moins en moins habillé de plus en plus de moins en moins alors de moins en moins habillé aussi vous dites que votre personnage se situe entre le professeur tournesol et amélie poulain oui ce qui pourrait être un peu votre cas également pas du tout pas du tout c'est gaston lagaffe et mais oui c'est à dire qu'elle est oui elle est très naïve c'est à dire que déjà donc elle vit sous l'autorité de son père de ses parents elle est jamais sortie elle n'a pas connu l'amour elle est toute série elle lit des petits bouquins un peu romantique on sent que ça la travaille mais bon elle n'ose pas trop donc elle ferme vite le bouquin donc j'ai adoré ce truc là moi j'ai une grande tendresse pour la naïveté de manière générale dans la vie et pour les gens qui arrivent à garder un pied dans l'enfance éternelle je trouve ça je trouve ça génial et elle elle a ça quoi et ce qui est génial c'est que du coup c'est cette petite ado qui lui apprend la vie qui dit non mais ça va à ton âge il faut y aller il faut vivre quoi ça la révèle exactement qui voyage dans le temps et puis c'est vrai qu'à mesure que le film avance vous vous débridez un peu et vous vous retrouvez comme toujours dans des situations insensées je pense notamment à cette scène où vous êtes en culotte dans une forêt des vosges oui me semble-t-il ce qui laisse des souvenirs ça laisse des souvenirs assez c'est de voir des images justement non il faudra aller en salle mais en gros à un moment donné ne me demandez pas pourquoi elle se retrouve perché en haut d'un arbre et c'est la descente de l'arbre qui est compliqué qui est compliqué et surtout c'est 4 heures du matin dans les vosges mois de décembre donc mon metteur en scène pierre corré qui est adorable je lui dis mais en fait j'ai mal lu les didascalies c'est vrai j'avais mal les indications du compte oui les petites les petites phrases entre et bien il n'y a pas que les dialogues c'était bien écrit en culotte dans une forêt des vosges à 80 du matin au mois de décembre voilà j'ai signé pour ça combien de prises quand même on a été rapide pierre il est très élégant j'en ai fait que trois mais je me suis rappé en plus parce que forcément sur un arbre mais c'est vrai que les réalisateurs ils aiment bien ce petit côté là chez vous oui je m'en ferais naïf oui la spontanéité au cinéma je crois qu'on cherche ça bien sûr parce que si on fabrique trop les choses voilà c'est moins intéressant donc à vos débuts vous avez fait beaucoup de casting et en attendant que les castings marche vous avez fait 36 métiers j'ai vu que vous avez été ouvreuse vendeuse ce qui me fait peur c'est qu'il paraît que vous avez été serveuse à la plus mauvaise serveuse de tous les temps c'est peut-être vous que j'ai que j'ai eu un jour oui rue au beurkampf mais c'est vrai vous tournez là ici c'est vrai c'était atroce avec les mecs bourrés qui m'appellent mais le poulain à deux heures du matin et j'ai fait je me rappelle de deux un jus de goyave qui était tombé comme ça de mon plateau et la fille hurlé parce que ça lui tombait dessus et j'avais pas le réflexe de juste remettre le plateau c'était comme dans un dessin animé j'entendais juste les voix eux les hurlements c'était terrible et puis il ya eu des petits rôles y compris dans sous le soleil ou plus belle la vie vous avez joué au théâtre un jésus qui fumait des oui hui rôle de composition rôle de composition et puis une pub ikea avec pascal chaumet et oui c'était là c'est lui qui m'a révélé mon amour j'aimerais t'annoncer quelque chose j'ai changé la route du canapé oh j'adore ce que je voulais te dire les rideaux t'as changé les rideaux oui waouh alors voilà ce que je vais te demander et la lampe aussi bon est-ce que tu veux me poser et pascal chaumet il vous a ensuite donné un magnifique rôle dans un plan parfait avec diane krueger ça a tout lancé c'est parti comme ça ouais mais c'est un regard là pour cette publicité c'est ce qu'il m'a dit oui c'est une scène de comédie romantique quoi alors ce qui était vraiment ce que c'est que j'étais donc là le moment sur le tapis je suis sur lui j'avais un rhume parce que j'étais stressé et je devais moucher toutes les secondes parce qu'il n'avait pas de masque c'est pas un papa qu'au vide parce qu'elle a beaucoup pas du tout il faut aller voir l'aventure des marguerites parce que c'est un voyage dans le temps avec une très belle reconstitution des années 40 oui de la débâcle 42 pardon et cette petite fille qui part à la recherche de son père à travers le temps oui et que vous aider en quelque sorte à retrouver lille à guenoux qui est l'héroïne et qui joue deux rôles qui joue deux rôles vraiment une petite une jeune fille de son époque et une jeune fille de voilà avec un gros caractère et voilà et au milieu de tout ça alice qui va devenir une femme indépendante et exactement et le resté et le resté l'aventure des marguerites en salles à partir du 14 juillet c'est l'heure d'écouter non pas la vie en rose mais plus je t'embrasse c'est ça le titre de ce soir c'est l'heure du live vous